et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de symphonie of war on est en live et on va continuer notre petite aventure alors pour cette fois en off pas grand changement dans les troupes je fais des petits changements d'artefacts et surtout cars est devenu un félin guerre qui a l'air vachement plus énervé que le behemoth on va pouvoir aller l'essayer directement dans la mission principale il nous reste une légende là qu'on a débloqué qui parle d'un maître assassin je sais même pas exactement de qui du coup parce qu'on a personne qui est vraiment un maître assassin on a la guerrière sayonahari mais c'est une femme donc a priori c'est pas d'elle qu'on parle du coup on la fera mais peut-être pas tout de suite on a vu que sur la 4 il fallait on était quand même un petit peu juste en terme d'efficacité en tout cas sur les unités d'élite on va dire donc on va se lancer sur la mission principale c'est parti et on est dans la neige et donc normalement l'objectif ok c'est cash c'est direct c'est récupérer l'artefact de diana donc son arme son arme nephilim de prédilection alors il faut capturer tous les objectifs en 9 tours sans que le signe meurt ça paraît jouable ici on a de la cavalerie à fusiller qui peut piquer quand même ici on a du dragon volant mais il bouge pas eux ils ne bougent pas non plus les trucs cibles c'est une mine d'obsidienne là une mine de fer là et une maison là ok là il y a du dragon beaucoup de dragon ah peut-être que les les armes anti dragon vont finir par devenir utile je pense qu'on va envoyer notre cavalerie par là c'est un peu plus dégagé il y a juste un petit peu de forêt il y a un petit peu de lancier mais ça va tac et peut-être plutôt de l'infanterie par là en faisant gaffe à le signe parce qu'il peut se faire raser les trois unités de fusillés qui attaquent la même unité ça peut piquer donc ici on va plutôt envoyer nos unités légères il y en a on va mettre abigail tiens puisqu'on veut tester jean alastre on va envoyer alors on a dit le général bison hop alors il nous faut déjà des unités en haut on va prendre bradzev on va prendre barnabas on va prendre acta et on va prendre un célestin il est un peu fragile on va prendre un kaiser quand même pour backer c'est vrai que mine de rien on n'est que 8 donc c'est parti et je vais tout de suite aller baisser la musique qui est un petit peu forte quand même je trouve la musique un peu épique de départ là elle est un petit peu forte alors toi tu peux aller jusqu'où jusque là le dragon peut attaquer jusqu'à l'orêt de la forêt donc l'un dans l'autre nous on peut aller jusqu'ici on y va barnabas pareil hein on est plutôt censé éviter la forêt et donc ici et donc ici globalement il peut attaquer jusque là ça serait bien de se prendre genre une attaque de lui qui recule mais il pourra pas reculer très loin donc on va mettre on va se mettre juste à l'entrée du pont on va pas prendre de risques on peut perdre Diana c'est pas dramatique enfin en tout cas c'est pas dans les objectifs de mission on va dire à nous ah ils sont efficaces quand même ok ils sont quasi morts c'est plutôt bien ils commencent à se déplacer parfait on va voir si on peut faire en sorte que Kayser s'occupe du lancier ouais ils s'y font mal hein ils ont qu'une seule attaque ? ah parfait ils ont qu'une seule attaque alors Diana je lui ai mis un nouvel artefact qu'on a débloqué elle a les potes de tyrannie qui font que elle se déplace deux caisses plus loin mais du coup en échange elle a un petit peu moins de morale mais vu qu'elle est son escola est quand même très très solide ça me paraissait plutôt collé alors lui l'idéal ça serait qu'on attaque les mecs qui sont derrière je pense qu'on va y aller avec lui parce que le truc c'est qu'en tant que lancier ils vont défoncer le leader mais ils protègent ceux qui sont derrière donc toute ma première ligne va attaquer là par contre les lanciers ont une bonne chance d'attaquer à l'arrière et de quand même endommager un petit peu les mecs derrière voilà parfait du coup on limite les dégâts qu'on se prend ils nous ont mis un mec mi-life franchement c'est correct et du coup on peut aller péter des fesses alors toi tu peux aller que jusque là bah du coup c'est pour toi ma chère on va faire un vizelmaner pour éviter les esquives et c'est parti avec les petits dragons c'est quand même plutôt très résistant hein même si leurs dps reste limité mais ça va franchement ça va du coup là on peut aller un peu pas assez loin ici on peut foncer là on va faire une attaque normale sur eux pas la peine de prendre des bonus nickel ça passe bien il y a lui qui va survivre au moins qu'il a une action supplémentaire ok un petit archer qui a survécu ça va du coup euh on va pas utiliser de contre ça sert à rien on va changer là eux ils sont brisés c'est bien dommage ok donc ce côté là c'est bon maintenant ici qu'est-ce qu'on peut faire Kaiser pour le moment il est un petit peu coincé hein est-ce qu'on peut s'arranger pour gérer ça hein genre là on se fait une grosse charge ah ils sont à 15900 quand même les mecs hein assez costaud sur ce front là bon on a poutré le leader les dragons derrière sont intacts ouh elles sont solides ces escouades on va rester là pour garder un petit peu de possibilité de morale bon eux sont morts et vu la force des mecs en face allez on va essayer de les faire tomber avec nos fusillés on va faire tomber la première ligne c'est déjà pas mal ah 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 la vache ils sont violents on va oublier les lanciers je crois pour le moment c'est à dire du coup tu peux toujours aller jusqu'ici vas-y essaye de nous faire un petit peu de dégâts là-dessus assez bonne résistance à la magie ça va Alors on a pas tué un seul dragon non plus sur cet assaut Bien 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 Du coup il nous reste Bradzev qui est un petit peu coincé Donc on va faire se rendre ce personnage Ah aucune chance de se rendre Ah bah oui il y a le leader qui a encore envie Bah du coup tu vas plutôt les défoncer Qui veulent se rendre, qui veulent pas se rendre on va dire Hop voilà Et on va rester là du coup On va tenir avec ce qu'on peut ici Bon ici ils sont vénères mais une fois qu'on sera débarrassé d'eux il y aura plus personne Ça soigne Ok on a réussi à en gérer un c'est parfait On a faibli Alors lui il attaque à distance Ah oui il a quelques archers C'est pas ça qui va nous faire mal Surtout dans la forêt Allez il faut me tuer du dragon Ça pourrait presque valoir le coup de commencer à se faire une escouade équipée en En élimination de dragon On va dire On clique tellement fort quand ils attaquent Heureusement on a un bon potentiel de soin dans ces squats quand même Ça c'est le côté cool Oh no Ah il est carrément attaqué au corps à corps là Je sais quoi Tellement il était en déprime Les attaques des mages elles sont quand même vraiment classes Je trouve Bon alors Lui il est brisé On va aller faire s'entraîner Abigail dessus Voilà On va monter un petit peu de niveau pour Jean Alastre Alors est-ce qu'il peut se déplacer lui ? Il peut pas se déplacer Il a un sacré déplacement maintenant Diana Ça fait plaise On va la soigner pour éviter les conneries La lutte est devant moi Il faut qu'on aille chercher ce truc là Ici il y a deux mecs qui peuvent se déplacer Qui peuvent faire mal à Diana On a vu que ces sorcières à l'arrière Elles étaient pas tankies Et ici Alors il faut qu'on se débarrasse de lui Ça va être acta je pense Qui va s'en occuper Voilà Ils se rendent Comme ça ils sont plus sur le chemin On va rester là Donc il faut qu'on les use eux Pour pouvoir les défoncer Pour pouvoir faufiler Kaiser Et les taper là On va être obligé d'utiliser La La cavalerie En mode agressif Ok parfait On a éliminé C'est ce que j'espérais Éliminer la première ligne Sur le premier assaut En agressif On fait 25% de dégâts En plus Mais en échange On en prend 35% de plus Donc c'était risqué Mais ça passe Bradzev qui fait Un excellent boulot On va se mettre là Et on va aller Titiller un petit peu Du dragon Donc leurs grosses armures Eux là Plus agréable Ok ça passe On endommage un petit peu l'arrière On a Outré la première ligne On devrait pouvoir envoyer Barnabas Si ce n'est terminé Au moins bien endommager ça Ils peuvent peut-être Même se rendre Ils sont secoués Non pas de reddition Ça va être risqué ça Ok on a un qui se rend C'est pas idéal Mais bon Ça fait le taf On va rester là Pour jouer sur son moral Et on a terminé C'est rapide On a peu de Peu de troupes à jouer Au final Alors est-ce qu'il décide De venir Non ok Pour l'instant L'attaque du dragon J'allais dire Lui il reste 11 PV C'est un peu chaud Mais en fait Non seulement il fait soigner Mais en plus Ses copains le protègent C'est parfait Alors on va utiliser Un petit pouvoir De météore Ici Et lui vous avez vu Il est dans la maison Donc il est protége-le On va faire une petite terreur aussi Comme ça Ils vont commencer A chambronler Un petit peu Avant Qu'on arrive Ici On peut aller capturer ça Ça nous redonne un tour Normalement Mais je pense Qu'on va l'utiliser Pour se soigner Plutôt que charger La Chargée dans le coin Tout seul Avec un truc un peu blessé En plus Mine de rien Les dragons ont fait mal Kaiser Tu viens là T'as besoin de te retaper Un peu aussi Donc on va te retaper Un peu Ici On va venir là Avec Bradzeff Qui lui normalement A pas besoin de se retaper Plus que ça En plus il a deux soins Alors là du coup On peut aller jusqu'ici Avec lui Pour aller commencer A titiller un petit peu Acte appareil T'as un petit peu De soin à prendre Hop Hop Et tu progresses Ok Côté cavalerie C'est bon Alors là bas Il nous faut On a pas de libérateur Ici Non Non Je la sors de trésor Non Ok Donc On va par là Avec toi Et ici On va se mettre Dans les montagnes Et lancer un assaut Sur le fort C'est parti C'est toujours aussi violent C'est ouf quoi Une petite action supplémentaire 150 de dégâts Ça me paraît chaud quand même Propre Propre et efficace Alors Qui a de quoi encaisser à l'arrière Pas vraiment Limite Bison Ce serait le plus adéquat Ici On va se faire On va dire qu'on peut prendre Une attaque Donc on pourra aller se mettre jusqu'ici Voilà On a tiré un Quitte à perdre Quelques Quelques fusiliers à l'arrière Alors Comment va Jouer l'ennemi Il a porté de brazev J'ai mal calculé Visiblement Autant pour moi Ce qui n'est pas hyper grave On va pas se mentir Ça me fait du soin gratos Limite Alors Là On a perdu qu'un Ça va Parce que dommage Qu'ils attaquent Avant la Le bouclier de l'oracle Par contre L'autre C'est pas déplacé Il faut faire qu'on aille le chercher Et il y a une forêt Qui nous en empêche Donc on va envoyer Bratzev s'en occuper Ah quoi Qu'on a une téléportation Attendez Annulé On a une téléportation On traverse la forêt Et après On va s'occuper de lui Il nous faut en viser le meneur Pour être sûr de pas le rater En plus ça va faire que nos archers Auront tendance à taper là Ah quand vous attaquez pas dans le dos Vous faites moins les malins Et ouais C'est comme ça Du coup on peut même se préparer A aller capturer ça Parfait Maintenant Ceux-là On va aller les affaiblir avec Kaiser Puisqu'après tout Il est C'est pas de la cavalerie lui Il est plus adéquat Pour au moins endommager un petit peu Les centurions Vache Par contre je m'attendais pas Ah oui parce que ma première ligne Il n'y avait pas attaqué Ok c'est bon Je me disais je m'attendais pas Parce que la première ligne Résiste autant Mais Ah elle a gagné sa maîtrise de classe On va pouvoir la monter Parfait Tu vas les faire se rendre Ça fera un petit peu de points Et un petit peu d'XP Hop là Bon on va commencer On va commencer à aller par là Voilà Hop là Une guérison Non c'est pas la peine Non c'est pas la peine Alors Je pense que Diana est tout aussi efficace Je pense que Diana est tout aussi efficace Que les attaques à distance Pour affaiblir l'ennemi N'est-ce pas Je pense qu'on va même se permettre De se mettre en agressif Juste pour que les sorts La première attaque de sorts Je m'attendais pas à ce point là Ah le 25% de dégâts en plus là Sur les magiciens Sur des unités faibles à la magie Waouh Ils ont tellement mangé Ils ont tellement mangé Eux ils sont juste Ils sont pas morts On va aller les taper avec Abigail Parfait Allez Faut se faire le dernier A3 vous pouvez le faire Parfait Jean Alastre va vite grandir A ce rythme là On a un tour supplémentaire Mais je vais le garder Pour éventuellement capturer Dans le même tour Quand ils vont arriver Et commencer à nettoyer tout ça De toute façon ils peuvent rien faire Ils peuvent pas bouger Alors ici On capture Et on revient Hop On est d'accord Que Les informations On a capturé Tous les objectifs Et Salut caneton Bienvenue sur le live Et merci pour ton resub 20 mois d'abonnement Mais dis donc C'est bientôt C'est bientôt tes deux ans Ça doit faire Tu sub depuis le tout début Qu'on live Ça fait bien plaisir Merci beaucoup J'espère que t'as la forme Aujourd'hui on essaye de nettoyer Un petit peu Des vilains dragons Les dragons qui sont du côté des méchants J'aurais pu ressusciter mon mec Tiens Ça m'aurait rajouté un peu de DPS Ça aurait pas été à mal Bon du coup on les a pas nettoyés Donc on est coincés au final Du coup Ça pourrait peut-être Va leur le coup D'utiliser notre second tour Maintenant Ah ouais J'avais pas vu Je pouvais l'attendre Avec la cavalerie Ouais On va utiliser notre second tour Sur le signe Alors le signe du coup Ressusciter c'est gratuit On va ressusciter Puis soigner Et après on attaque Il est juste Ça sert à rien On veut s'en débarrasser Il se rendra pas On veut s'en débarrasser Pour faire de la place en fait Pour permettre l'assaut Sur l'unité qui est derrière Voilà La cavalerie ne peut plus y aller Malheureusement Mais Diana est peu par contre Hop En agressif Comme tout à l'heure Ça devrait nettoyer Voilà Ça ventile Ça ventile Je rappelle qu'on est Sur la mission Pour essayer de trouver L'arme divine De Diana Donc peut-être Qu'on va trouver Une arme Un petit peu énervée Pour elle Peut-être pour La transformer En l'espèce de Folle furieuse Qu'on voit dans certains Trailer Allez viens Kaiser Il sert à rien d'utiliser Un météor Parce qu'il est planqué Lui Il va nous attaquer Par contre Mais ce faisant Il va mourir Pas mal On en a assommé Au moins deux À l'arrière Là On a les trois On va assommer les trois Parfait Par contre Les attaques magiques Sur les dragons Forcément Ça rebondit sur les écailles On va dire Alors Là On est trop loin Par contre Ils sont brisés Parfait Donc on peut les On peut les faire se rendre Trois dragons Qui se rendent Ça fait toujours plaisir Et on capture ça Avec le signe Parfait Fin du chapitre Bon c'était rapide Celui-là Ça va On a mis Sept tours sur neuf On a quand même Réussi à faire se rendre Pas mal de monde C'est plutôt cool Nous y voilà Le temple de Galzus L'arme tata en Diana Elle est toujours scellée On dirait que l'Empire N'a pas trouvé le moyen D'ouvrir ses portes Par leur propre moyen C'est comme si quelque chose M'appelait Je peux difficilement Y résister Oula Le fameux Quatre piliers Il fallait donc Diana Pour l'ouvrir Sans grande surprise Vous me direz On y est Diana Tu sens le pouvoir Qui bouillonne Sous tes pieds C'est exaltant C'est vraiment surréaliste Plus je me rapproche du temple Plus vous avez l'air De disparaître Attention 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 C'est le D16 Avec des intégrations Oula Ça a carrément disparu Au revoir Diana Il te met bien Oh un gros coffre Miam Miam Tu m'entends bien Kanton D'ailleurs Parce que Avec les mises à jour Windows Qui se remettent A péter mon micro Je m'inquiète Un peu Ok On a Un gant magique Wow la vache Il fait deux fois sa taille Pardonnard Cette puissance Elle m'inonde Gauche Ok Je n'ai même pas posé la main Sur l'envers de la journée Mais je crois que j'allucine quand même Ah ok Elle reste pas grande comme ça Parfait Elle a l'air d'avoir un Gros truc dans le dos là C'est bon de te revoir Diana Comment te sens-tu ? Ravi d'être de nouveau à la maison Combien de temps cela fait-il ? Seulement quelques moments pour nous Ah non c'est toujours son marteau Par la volonté de Donnar La bénélection de Gelsus est venue en Tannera J'espère seulement en être digne Bon sang La déesse de la guerre est devenue encore plus divine C'est vraiment pas le bon jour pour jouer les bad boys Ah ouais on sauvegarde Bien sûr qu'on sauvegarde Hop là Le prochain temple Néphilim se trouve au sein du palais royal de la capitaliste de Sayuna Le royaume de l'or Ah carrément On va aller se frotter au mec totalement gratos quoi Sayuna est une terre ancienne Où c'est depuis longtemps développé une culture très à part du reste de l'humanité Elle est recouverte de déserts et de hauts sommets Et ses mines semblent produire de l'or et des pierres précieuses à non plus finir Ces richesses ont fait l'objet de convoitises de la part du monde entier depuis des siècles Et peu sont ceux à avoir pu se frotter au terrain hostile et aux forces en place pour les protéger Mais la puissance de l'armée impériale étant si grande Le royaume a dû se résoudre à négocier une alliance Afin de préserver leur culture Sayuna est devenu un état tributaire de l'Empire Apporter à la guerre à Sayuna sera un immense défi Certains des plus puissantes fortes impériales sont stationnés non loin à l'ouest A la forteresse impériale de Stormrook Ici donc Les Sayunari méritent-ils d'être impliqués dans un bain de sang ? Ou sont-ils trop loyaux envers l'ennemi depuis trop longtemps ? Face à un tel choix, le signe pondère toutes les options Pondérons, pondérons Alors, une alliance mal visée, très bien Le royaume de Sayuna s'est soumis à Casimir pour éviter la guerre et éliminer ses propres monarques Nous devons essayer de contenir les habitants par tous les moyens nécessaires Pourquoi pas Alors Lisandre et Diana peuvent devenir amies Et bah allons-y Lisandre, tout va bien ? C'est enfin devenu réalité Quoi donc ? Tu es juste, hors de toute portée Tu ne t'entendais peut-être pas aperçu Mais je suis incapable de te sortir de ma tête Mais nul besoin de réprouver mes paroles J'y vois clair à présent Lisandre Suis-je... Suis-je au moins à la hauteur ? Pardonnard, cet idiot Tu es le général Lisandre Pas un simple supplicateur Regarde ce que nous avons accompli Tu ne t'en rends donc pas compte d'à quel point tu es tenu en estime par ceux qui t'entourent Et à quel point ils t'envient tes talents Pour être honnête, mes mérites se cantonnent à l'art de la guerre Cela n'importe peu au final Surtout en comparaison à mes aspirations Et celles dont elles font l'objet Je comprends Je fais cela pour Alex A part ça, les combats ne sont que secondaires Evidemment, je suis désolé Diana Je suis tombé si bas Ce n'est rien Tout ce que demande ton entourage est que tu sois toi-même L'un des plus grands héros de notre époque Et qui n'a pas encore fini d'en mettre plein les yeux, n'est-ce pas ? Nous verrons bien Ils sont devenus amis du coup Et on est quasiment au niveau d'après en technologie On va donc continuer nos conversations Le drapeau blanc Bah vous n'étiez pas en guerre les gars Narima est très confiante dans la stratégie de Sayuna Elle prétend que son peuple souhaite une intervention extérieure Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on fait la bonne chose ici ? Pour être honnête, non Ok, très bien Ça ne veut pas dire que ce n'est pas stratégiquement correct En effet, c'est peut-être le seul moyen d'arracher les Sayunari au joug impérial Moralement, je trouve que c'est un changement alarmant par rapport à ton ancienne attitude en faire cette guerre Peut-être alors est-il préférable que tu sois notre chef Et moins un simple conseiller Je vois Tu me déconcertes parfois D'un côté, quand je jure détruire complètement les cultistes, tu ne fais qu'approuver ma décision Mais maintenant Je prie seulement pour que les Sayunari n'aient pas à souffrir de notre main Ou de celle de Kazamir Leur histoire est jalonnée de souffrance Et alors j'espère qu'ils choisiront avec sagesse Ok Qu'est-ce qu'il veut faire ? Bon, de toute façon, avant, il faut qu'on aille voir un petit peu nos petits piupiou Donc Diana, elle ressemble plus à Diana Ok, très très bien Quelle est moche Oh la vache, excusez-moi, ça m'a pris par surprise Donc c'est bien elle qu'on voit sur les trailers Du coup, elle a les bottes de tyrannie, ça lui va très bien Les bottes de guerrier aussi d'ailleurs Elle était identique là, je me suis dit ok, elle n'a pas changé Mais en fait, carrément si Là, Jean Alastre n'est pas encore devenu grand Je vais remettre toujours des trucs Ah, Kaiser, on a dit Normalement, elle Peut devenir un maître d'épée Parfait Et là, on devient énervé Tac, tac, tac Brudaf, on ne l'a pas engagé General Bison, il n'y a rien de nouveau De toute façon, tout le monde est au max Ok J'ai bien envie de faire une unité autour d'un... Former une escouade Et construire quelque chose avec les petits chatons Alors, Patatras, tu viens On te remettra quelqu'un plus tard Et ici, on peut mettre Patatras Ah, on n'a pas la place de mettre en temps plein ensuite Alors, on va lui mettre un petit artefact Pour permettre ça Genre un petit uniforme de sergent, ça devrait suffire Voilà Alors, on va la mettre derrière Euh, non, on va la supprimer Je veux la déplacer On va la mettre derrière Comme ça, on a un rentemplant et Patatras Qui sont prêts à protéger Leur chef Alors, est-ce qu'on a un objet sympathique On va mettre quelqu'un pour ça On peut mettre un guerrier du désert Bienveillant 50% d'augmentation du meneur des redditions Ok, capitaine de raid, ça fait quoi ? Moins deux coûts de capacité pour les classes d'unités légères Euh, c'est De mêlées légères Ils sont considérés comment ? Les chances de critique sont accrues durant la nuit Hein, rigolo Et c'est bien une grosse bête d'infanterie légère Du coup, ça pourrait le faire Un capitaine de raid pour elle Est-ce qu'on a d'autres ? Guerrier du désert, guerrier la toundra Frappe, c'est pas une compétence de meneur Capitaine archer, c'est pas vraiment le concept non plus On va lui mettre capitaine de raid, tiens D'ailleurs, avant ça, je vais aller voir ici Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un de pertinent là-dessus Surpasser, imposant Vengeance, précision, chanceux Non, on n'a pas de chef Qui pourrait se permettre de construire un truc efficace autour Ça, on prend Ça, on prend Le saumon santé, on prend Les james, on prend Les chevaux, on prend Fragments de carapace Immuniser contre les coups critiques, on prend Un jeton d'arène en platine, on prend Ça, on prend La missive de l'empereur, non Ça, on va prendre Ça, on va prendre Alors Tac, tac, tac J'ai Simon Ma chère, ma chère J'ai Simon Il faut que je trouve comment t'appeler Pour l'instant, c'est une prêtresse Si on voulait la transformer En templier Il faudrait 56 de magie Déjà, ce qu'il faut Il faudrait juste monter sa capacité Donc on va monter sa capacité doucement Il nous faut des petits artefacts Pour être un peu plus efficace Qu'est-ce qu'on a ? Alors déjà, on est à 38 sur 38 Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre grand chose Que des trucs gratuits, en gros Forcément, si c'est gratuit, ça ne va pas être très très costaud Un peu de comp Ouais, pourquoi pas Un peu de défense Et de PV Pas de pénalité de mouvement en forêt Ça, j'aime bien pour eux Et on va mettre de la vie et de la défense Pour commencer Commencer gentil De toute façon, au début, les escouades sont forcément légères Est-ce qu'on n'a pas un petit truc pour lui monter Ouais, c'est ça Elle va gagner plus 3 avec ça Tant qu'elle n'est pas à 50, elle gagne plus 3 Donc ça va aider un peu quand même On va pouvoir mettre des artefacts un peu plus sympathiques Qu'est-ce qu'on a ? De résistance aux ténèbres 25 de dégâts aux grandes escouades De l'évasion Pourquoi pas ? Un petit peu plus d'évasion Un arc d'élite qui donne 15 de comp Ça, ça va être pas mal Ça va vraiment bien booster leur Leur comp Qui sont déjà très haut Ils sont à 60 Ça va faire 75 Ça va bien faire plaise Et à terme, on pourra mettre un petit cars dedans Alors maintenant, Stéphane Il faut qu'on te mette des gens Donc, on va aller là Là, on va recruter Un comme ça Et tu vas prendre Un nouveau mec pour te protéger Voilà Il montra un niveau Quand il montra un niveau Et salut The Seed T'as essayé d'avancer sur Iron O Si tu es nul Faut que t'arrêtes de mettre 125 PV Et dégâts aux ennemis aussi Ah, il est pas Il est pas si simple le jeu Bah moi, c'est vrai que je me suis un peu entraîné Parce que j'avais fait la L'early access Depuis quand même pas mal de temps Mais, ouais Il faut pas se laisser surprendre Par les skins d'ennemis Des fois qui changent pas Alors que les mecs, en fait Sont plus efficaces Ils ont des petits chevrons à côté de leur nom Ou des noms un tout petit peu différents Qui montrent que c'est la version améliorée Et il faut vraiment prendre le temps En fait, dans ce jeu Avant chaque combat Un peu comme dans Urtuk Vu que tu joues Urtuk Il faut prendre le temps de regarder Chaque attaque qu'ils ont Les compétences qu'ils ont Comment ils vont jouer Pour essayer de se placer en conséquence Et c'est sûr que si t'as lancé le jeu direct En mode hardcore C'est l'apprentissage à la dure À la Xebus Alors, on n'a pas encore ce qu'il faut pour ça Mais je crois que si je fais de l'arène Je gagne pas de points de faction Donc on va faire la mission d'après Allez hop, c'est parti On va faire la mission d'après Ezrum, ville fortifiée À l'ouest de Sayuna On arrive comme ça ? Tout le monde est en place ? Oui Nous prenons de grands risques À venir ici Jules, Narima Je compte sur vous Pour coordonner la frappe Si nous avons besoin Vous connaissez cette terre Mieux que personne Rien ne nous échappera Le signe Soyez prudent Jules, attends Ouais ? Ce sont les terres natales de ton peuple Ils ne verront pas d'un bon oeil Le fait que toi et moi Coopérions avec les Véridiens Je t'en prie Ne te mets pas en danger Pendant cette mission Eh bien, c'est si grave que ça Il va juste falloir Que tu me fasses confiance N'hésite surtout pas Si tu as besoin d'aide Allez, en position Ah, le signe de l'armée des Néphilim Vous représentez un véritable problème Pour les Véridiens, savez-vous ? Premier ministre Cyrus A votre service Merci d'avoir accepté De nous rencontrer Nous avons tant à nous dire Nous comprenons que votre nation A été assujettie Par l'empire d'Archaïus Assujettie ? Si vous entendez Que nous mettons Nos armées à leur disposition Oui Mais comme vous le constatez Nous restons maîtres De nos affaires antérieures Nos enfants ne sont pas séparés De leurs parents Et nos icônes et nos temples Restent debout On ne peut pas en tirer autant Du reste du monde Vous attendez vraiment A ce que nous faisions une croix Sur cette enviable situation Au nom d'une totale indépendance ? Premier ministre Cette alliance n'est que De la poudre aux yeux Nous finirons par détruire Vos temples, votre culture Et déchirer vos familles A la première occasion Vous devez sauter Sur cette occasion Cyrus C'est la meilleure chose Qui puisse vous arriver Vraiment ? Et en quoi êtes-vous différents ? Vous vous présentez ici Les armes à la main Prêts au combat Sommes-nous censés Faire de nouveau confiance Au Véridien ? Non le signe Nous ne sommes pas à ce point Au pied du mur Les Sayonari ont résisté Pendant des millénaires Et cela continuera ainsi Tuez-les ! Ah carrément Appuisez les portes en plus Alors les gars Vous êtes mal barrés par contre Ils ont succombé A la magie de Zanathus Ils vont le regretter J'aime pas Zanathus le signe C'est pas trop son genre D'apprécier Zanathus Je pense qu'ils sont capables De poudrer l'intégralité De l'équipe A eux tout seuls En vrai Ici il y a du fusilier Alors on peut déployer Des gens ici On peut déployer des gens ici On peut en déployer 12 On peut se déployer ailleurs Non ? Ah oui ici Alors quels sont les objectifs ? Surveiller pendant 6 tours Ou détruiser toutes les escouades Et mission de défi Jules n'est pas vaincu dans la bataille Alors là on a Diana le signe Et en bas on a Jules Ok très bien On va déployer Narima avec lui Qui est quand même normalement Un peu près en état Ouais il a du ranger Des archers de guerre Un petit peu d'équipement On va devoir mettre Une autre personne avec Je pense qu'un petit Kaiser Sera de bon aloi Kaiser tu es où ? Tu es là Ensuite Pour aider ici On va péter des fions Disons les choses crûment On va poser une Beatrix On va poser une Sibylle Non pas une Sibylle On va mettre Un Azuroth Non on va peut-être pas prendre De cavalerie On va prendre un Byzène Tiens très bien ça On va prendre Un Brudaf Il nous reste 3 personnes Donc ici Sur le flanc On va mettre Ref On arrive sur une unité Ok donc il va falloir Un petit peu du lourd Donc Ref est très bien On va mettre Zmoïsis Et là on va mettre Et là on va mettre Nardinus Non on va mettre Nardinus Là Et ici On va mettre Zmoïsis Et là C'est un petit peu C'est un petit peu costaud Pour Jessimon Faire que je fasse Des ARN avec Jessimon Avant de l'envoyer Au fight Contre des trucs Pareils je pense Encore que là Elle pourrait s'en tirer Ouais mais on va pas essayer Elle va se faire focus Ça sert à rien C'est parti Et on va arrêter L'épisode de VOD là Puisqu'il est suffisamment long Comme ça on fera la suite Lors du prochain J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Si vous voulez dire au revoir A la VOD dans le chat C'est le bon moment Je bois un petit coup Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz